Bonjour, dans cet épisode, je vais vous proposer trois solutions très simples pour améliorer votre bien-être. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Google Podcasts, Amazon, YouTube, et il y en a encore plein d'autres, bien entendu. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps, et de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, comment améliorer son bien-être ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on vous fait croire que pour améliorer votre bien-être, il va falloir faire des efforts de dingue, des trucs incroyables. Manger macrobiotiques, vous lever à 5h du matin, oui, ça c'est le Miracle Morning, et j'aurai beaucoup de choses à dire là-dessus. Faire du sport pendant une heure tous les jours, faire du yoga, méditer tous les jours, bref, plein de solutions qui sont extrêmement contraignantes. Et très honnêtement, je ne dis pas que c'est inefficace, mais avant de s'attaquer à gravir l'Everest, peut-être qu'on peut commencer par 2-3 choses beaucoup plus simples. Et c'est vraiment toute l'idée de cet épisode de vous proposer déjà 3 choses très simples qui vont avoir un impact très direct sur votre bien-être psychologique ou physique, qui est absolument fondamental, je le répète. Mais en tout cas, vous n'aurez pas le sentiment de devoir faire une révolution dans votre vie. En numéro 1, avant de vous donner ce petit truc, je vais vous poser une question et essayer de réfléchir très sincèrement. Quelle est la dernière journée durant laquelle, de votre réveil jusqu'à votre coucher, vous n'avez pas pensé une seule fois au travail ? Pas une seule fois. Quand je pose cette question lors de mes conférences, j'explique que je vais déclencher ce que j'appelle le regard bovin. Parce que tout le monde, en fait, me regarde, l'air un peu sidéré et ne trouve pas cette journée. Sauf que le problème, c'est que les spécialistes ont montré que si cette dernière journée, ce n'est pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. Oui, il est fondamental de déconnecter tous les jours et surtout le week-end. Alors déconnecter le soir, je sais, ce n'est pas toujours simple. Il y a un pop-up sur votre téléphone, il y a ce genre de choses et vous avez envie de checker. Idéalement, ça serait tous les soirs, mais déjà le week-end, au moins pendant une journée, éteignez vraiment vos téléphones portables professionnels, histoire de véritablement déconnecter. Votre cerveau a besoin de cela au moins une fois par semaine. Au début, cela va vous sembler compliqué, mais vous savez, moi j'ai commencé à travailler avant l'arrivée des téléphones portables et des e-mails. Oui, au siècle dernier. Le premier qui me traite de vieux, je pourrais être très fâché. Cela étant dit, c'était extraordinaire. Quand on quittait le travail et encore plus le week-end, on ne pensait plus du tout au travail parce qu'il n'y avait aucun moyen d'y être connecté. Il faut revenir à cela. Non, le monde ne va pas s'effondrer si vous ne lisez pas vos e-mails le week-end. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, ça aussi, c'est extrêmement simple. A minima, chaque jour, faites 5 minutes d'exercice physique au tout début de votre journée, juste après le réveil ou après votre petit déjeuner. Et je ne parle vraiment que de 5 minutes. Je ne parle pas forcément d'aller courir. Moi, tous les matins, je fais une heure de sport parce que j'ai le temps. J'ai ce luxe que je peux me payer de faire une heure de sport tous les jours. Mais déjà, 5 minutes, ça peut être quelques étirements, ça peut être quelques pompes, ça peut être ce que vous voulez. Mais en fait, cela va avoir un impact, non pas sur votre physique, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais sur votre mental. Vous commencez votre journée en prenant soin de vous. Et quand vous y réfléchissez, à quel moment dans une journée vous prenez vraiment soin de vous ? À quel moment faites-vous quelque chose uniquement pour vous ? Eh bien là, l'idée, c'est véritablement d'intégrer quelque chose dans une routine de réveil avant d'aller travailler. Qui ne soit consacré qu'à vous. Je parle bien de 5 minutes, je ne parle pas d'un effort incroyable. Faites le test pendant une semaine et vous allez voir que psychologiquement, vous allez attaquer votre journée de travail en vous disant « J'ai pris soin de moi ». Et c'est tellement agréable parce que le problème du stress, c'est que petit à petit, on a l'impression que c'est le travail qui nous dévore. Vous connaissez cette expression « métro, boulot, dodo ». Eh bien, quand on en arrive à se dire cela, c'est là où tout peut craquer. Donc c'est vraiment important, 5 minutes tous les matins, quel que soit l'exercice. Pas forcément quelque chose qui va vous faire mal physiquement, mais quelque chose où vous allez prendre soin de vous. La troisième chose est encore plus simple. À chaque fois que vous allez finir votre journée de travail, que vous soyez en télétravail ou en présentiel, peu importe. Dès que vous avez fini, avant de basculer en mode vie personnelle, faites-vous un compliment sur la journée qui vient de se passer. Vous allez me dire « parfois, il y a des journées qui sont véritablement totalement pourries ». Je vous l'accorde. Mais même dans ces journées, il y a à minima une chose dont vous pouvez être fier. Et je ne parle pas forcément de grandes choses. Ça peut être juste « je suis fier d'avoir envoyé cet email à tel client parce que ça a bien fonctionné ». Je suis fier d'avoir fini ce dossier parce que ça faisait longtemps que je travaillais dessus. Mais il est très important de finir votre journée de travail par des ondes positives. Et comme cela, quelle que soit la chose qui soit passée dans votre journée professionnelle, dans votre vie perso, il n'y aura pas cette ombre du travail qui peut vous stresser, qui peut vous angoisser. Donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement simple. Et c'est exactement comme le précédent. Si vous n'êtes pas convaincu de l'impact de ce genre de choses, essayez-le pendant une semaine, rien qu'une semaine. Et vous allez voir que ça va changer votre état général. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, avec ces trois petites choses à faire. Peut-être que la première, la déconnexion, est la plus difficile parce que c'est devenu véritablement une habitude d'être connecté en permanence. Mais pour les deux autres, si vous le faites pendant une semaine, vous allez voir que votre état d'esprit va changer bizarrement. À la marche, au début, vous allez vous dire, mais petit à petit, vous allez vous dire, mais ça va mieux, effectivement. Bref, voilà, je voulais impérativement vous partager ces trois petites choses très simples. Il y en aurait plein d'autres que je pourrais faire, mais Happy Work, comme vous le savez, ce ne sont pas des épisodes de trois heures. Donc voilà, commencez par ça et vous allez voir, ça sera efficace. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à commenter cet épisode, à le partager avec vos amis ou avec vos proches ou avec vos collègues. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501